Gérard Onesta, bonjour. Alors vous êtes candidat à la présidence, pas des Etats-Unis, pas de la France, mais à la présidence de la région, de la méta-région, devrait-on dire, parce qu'elle voit s'allier le Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon, alors que j'étais à votre conférence, alors moi ça me fascine, je retrouve des politiques qui me parlent de développement territorial, qui me parlent de loi précisément, mais qu'est-ce qui vous prend ? Je vous rappelle que l'électeur est un couillon, il ne faut pas lui encombrer le cerveau, Gérard. Oui, moi je suis un écologiste, et l'écologiste a toujours dit que la richesse de la vie c'était la complexité. Alors on me dit que si je fais trop dans le détail, je risque de perdre les gens, et qu'il faut faire simple, alors c'est vrai que les Arabes à la rue, c'est très simple, ça rentre dans quelques secondes, nous on a un message qui est quand même beaucoup plus affiné, beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus solidaire. Donc on n'a pas peur d'appeler à l'intelligence des citoyens. Donc peut-être, mais on n'a pas le choix. C'est la deuxième fois que vous venez dans ce lieu qui est le Casal catalan pour faire un discours, et alors pourquoi vous n'avez pas choisi une plus grande salle, enfin si on vous l'a proposé, pourquoi vous vous retrouvez ici ? C'est assez symbolique le Casal catalan. Ah, c'est aussi parce que c'est un lieu symbolique. On sait très bien que les gens qui pensent à la Catalogne différemment se retrouvent ici. C'est un choix absolument délibéré que de dire, si on doit parler d'une Catalogne à fierté retrouvée, l'Occitane, on dit la vergogne s'est terminée, si la honte est terminée, c'était ici qu'il fallait le dire. Alors, vous avez carrément parlé d'un statut, d'un parlement, pour le territoire ici, au sein de la région, un peu comme le Val d'Aran en Catalogne. Absolument. Est-ce que c'est possible légalement ? Mais c'est légalement possible. Est-ce qu'on ne va pas tuer la République, Gérard ? Alors, on ne va pas tuer la République, d'abord, parce que la République telle que l'imaginent les écologistes, c'est une République qui est beaucoup plus solide que ce qu'on pense. Pour nous, la République universelle, elle n'a pas peur de la diversité de ses enfants. Au contraire. Elle pense qu'elle est forte, justement, parce qu'elle additionne les différences, et chaque différence vient nourrir l'autre. Moi, je suis nourri par les gens qui ne sont pas comme moi, et c'est ça qui fait l'intérêt de la vie. La pire des républiques serait celle où il n'y aurait aucune tête qui dépasse, tout serait centralisé depuis Paris. Une armée de clones, quoi. Une armée de clones, et cette république-là, elle serait un grave danger. Parce qu'à partir du moment où tout le monde pense la même chose, ça veut dire que plus personne ne pense rien. Une république qu'on ne pense plus, c'est une république morte. Alors, vous êtes tenant de Saint-Exupéry, qui dans une lettre à un otage dit « Frère, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. » Absolument. Pour moi, la différence est une richesse. J'en reviens à votre question, parce qu'en bon politique, je sais quand même de répondre aux questions qu'on me pose. Oui. Effectivement, 7-8 novembre pour la Catalogne, ça veut dire des compétences renforcées sur le droit linguistique, par exemple, qui permettraient aux jeunes d'ici, de ce territoire, de pouvoir envisager un marché de l'emploi qui n'est pas que, hémiplégique au nord, c'est-à-dire vers l'hexagone, mais également, à 360 degrés, capable de dialoguer toute la catalanité qui est sur la péninsule ibérique ou dans les îles. Ça voudrait dire également la capacité de définir une marque catalane au niveau économique. Pas Sud de France, ça vous... Non, SDF, c'est un truc qui ne me parle pas. Je ne sais pas qui a choisi cet acronyme, mais SDF, moi, je n'ai aucune envie d'habiter une région qui porterait ce nom. Alors, vivre dans une région qui ne sait pas où elle habite, c'est pas mon truc. Oui, mais justement, une région qui ne sait pas où elle habite, c'est une utopie, donc un non-lieu. Ah oui, c'est un absent de lieux. Moi, je suis plutôt un terrien avec des racines et les pieds viennent sur terre. J'en reviens au statut. Oui. Donc, ça veut dire également permettre, à travers un budget dédié, ce qui est tout à fait possible. Tous les conseils régionaux ont des budgets dédiés par département, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ce seraient les 13 élus que vous allez élire en décembre prochain, à travers les élections régionales, les 13 élus du département des Pyrénées-Orientales, ça s'appelle comme ça pour l'instant. Peut-être qu'aujourd'hui, ça s'appellera un département pays catalan, comme il y a un Pays-Bas, c'est pas le côté de la chaîne, donc c'est jamais, on ne s'est jamais toujours rêvé. Eh bien, ces 13 élus-là auraient la possibilité de faire des propositions très concrètes, de travail beaucoup plus renforcé avec la Catalogne-Sud, de siéger escalité dans les assemblées qui traitent des questions de montagne, des questions maritimes, dès lors que la Catalogne-Nord est intéressée par le sujet, etc. On me dit, mais alors, comment ces 13 peuvent décider pour tous les autres ? Eh bien non, c'est là l'astuce juridique, mais elle est forte. Voilà. On ne peut voter dans une assemblée régionale, comme dans une assemblée départementale ou un conseil municipal, que ce que le président met à l'ordre du jour. Je me suis engagé, ici, par ma déclaration de Perpignan, à être ce président-là. C'est-à-dire que si les 13 de ce Parlement de Catalogne, issus du suffrage universel, font telle ou telle proposition, je me suis engagé à prendre cette proposition, à la mettre à l'ordre du jour sans la modifier, et à la soumettre au suffrage des 158 élus de ce conseil régional de la grande région. Si je suis président, ça veut dire qu'une majorité m'a mené à cette place-là, majorité de citoyens également, majorité d'élus, donc il y aura une majorité, pour rendre concret, légal juridiquement, les décisions d'un groupe de 13. Voilà comment quelque chose qui est pensé par les gens d'ici, pour les gens d'ici, aura un habillage juridique absolument parfait, absolument inattaquable, parce que le président, que j'espère être, l'aura fait voter par une assemblée beaucoup plus large. Alors on a causé, il y a eu des questions, et vous nous avez fait remarquer qu'on dormait sur un tas d'or, on est bien... C'est le préfet, l'ancien préfet de Périnée Oriental qui l'a dit. Il avait raison, ce garçon, mais comme il était de l'extérieur, il pouvait s'en apercevoir. Les gens ici s'en fera pas être cécité quant à leur territoire. On parlait donc du vent, du soleil, etc. Un département, enfin moi je pense à celui-là, mais évidemment d'autres, puisque c'était à énergie positive, c'est possible. Et comment on peut articuler ça avec un travail multi-universitaire, puisqu'on a des universités qui travaillent là-dedans, pour qu'on puisse produire la pensée qui va mettre cette énergie positive en branle et les industries qui vont aller avec, mais vertes bien sûr. Alors déjà, il faudrait que l'université ne quitte pas la terre à Catalade. Donc ça aussi, c'est un rôle du politique de dire que l'université n'a pas vocation à être concentrée que dans les métropoles, premier point. Donc vous êtes contre le traité de Bologne à ce propos-là ? Absolument, à partir du moment où... Quand on concentre, souvent on détruit. Nous ce que l'on veut, c'est que ce soit un réseau équilibré de territoires solidaires. Donc déjà, on doit maintenir l'université ici. Parce que le savoir-faire, il part d'abord de la connaissance, et la connaissance vient des écoles. Université y incluse. Ensuite, il faut effectivement que le monde économique existe. C'est-à-dire qu'il faut défendre le tissu industriel catalan. Je veux dire, il faut également que le service public soit toujours présent. Parce qu'on ne fait pas venir des entreprises s'il n'y a pas de poste, s'il n'y a pas de gare, s'il n'y a pas d'école pour les enfants, de tous ces gens-là. Il faut défendre ça. C'est un projet très global et très cohérent. Une fois qu'on a tout ça, alors effectivement, on peut se rendre compte qu'on est sur un tas d'or. Parce que si on parle d'énergie, il y a des territoires qui ont la marée et qui n'ont pas le vent, qui ont le vent, qui n'ont pas le soleil, qui ont la biomasse mais pas la géothermie, la géothermie mais pas le vent. Catalogne et Nord, vous avez tout. Vous avez tout. La seule énergie peut-être qui vous manque, c'est l'énergie politique. Je compte bien remédier. Alors, on parle des universités. Ici, on a une spécificité. C'est qu'on est à cheval entre Catalogne, Sud et Nord. Montpellier a des CHU, un enseignement de la médecine. Il y eut un enseignement de la médecine à Perpignan. Y aurait-il possibilité, vous Président, comme dirait l'autre, de créer une antenne transfrontalière de médecine à Perpignan qui ferait rentrer en jeu l'hôpital de Perpignan, l'hôpital de Gérône et bien sûr le transfrontalier d'Océja ? Je crois que vous avez apporté la réponse dans la question. Tout y est dans le mot trans. On voit là. Effectivement. A partir du moment où on ne considère plus les Pyrénées-Orientales comme un recoin perdu, coincé de l'hexagone avec rien autour et qu'on se rend compte de la richesse incroyable que représente d'être à la fois administrativement inclus dans cette grande région qui est en train de se créer au Nord, mais également politiquement, culturellement, industriellement, socio-économiquement inclus dans cette grande sphère catalane et qui se développe au Sud, quand on a la chance d'être exactement à la charnière des deux, effectivement, il faut penser transfrontière. Et c'est dans ce cadre-là que plutôt que de regarder simplement vers Toulouse ou vers Montpellier, dès que le regard de Perpignan pourra se tourner également au Sud, sans rien renier de ce qui se passe au Nord, mais également au Sud, vers Giron, vers Barcelone, on se rend compte que d'un seul coup, tout devient possible. Je vous rappelle qu'à travers un instrument réglementaire que je connais bien, qui s'appelle le GECT, Groupement Européen de Coopération Territoriale, on peut déjà avoir des équipements transfrontaliers, notamment hospitaliers. Alors, vous, Président, on va continuer là-dessus, vous aurez un double poids, si je puis dire, et au Parlement des régions de l'Union Européenne, qui s'est un peu endormie par rapport à ce qu'elle promettait fut un temps... Je vous rappelle que le Parlement des régions, ce n'est pas les présidents qui y siègent. C'est qui veut bien envoyer le gouvernement. D'accord. Ça peut être un élu qui n'est même pas un élu régional, ça peut être un élu départemental. Bon, c'est une aberration française, on n'est plus à sa pré. Et deuxièmement, avoir du poids à Bruxelles en tant que région, puisque finalement, le rêve de ces méta-régions, c'est un rêve allemand. On veut des landeurs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait défendre à l'Union Européenne, à la Commission Européenne, pour que ce territoire, voilà, soit pas... Enfin, on a un territoire hyper pauvre, qui est le Langue de Croussillon, et puis on a le Midi-Pyrénée, les avions, et du coup, c'est pas pareil. D'abord, le Langue de Croussillon n'est pas hyper pauvre. Il y a une richesse qui est très complémentaire avec le Midi-Pyrénée. C'est peut-être l'intérêt de cette réunification historique qui est en cours. Parce que c'est vrai que les affaires maritimes, on ne peut pas dire que Toulouse soit très en pointe. Sur la viticulture, la première région au monde, c'est celle de Langue de Croussillon. Sur la médecine, le pôle de Toulouse, le pôle de Montpellier, ont des complémentarités évidentes. Sur les énergies renouvelables, je pense que Langue de Croussillon est une sacrée longueur d'avance sur le Midi-Pyrénée. On a Témis, mais il faut le... Entre autres, entre autres. Mais ça, c'est Témis, c'est des énergies renouvelables qui commencent déjà à dater. On sait très bien que l'industrie, la technique et la recherche ont fait des bons depuis. Mais pour exister à Bruxelles, il faut effectivement avoir, entre guillemets, une ambassade à Bruxelles. Ça tombe bien, je suis en charge du dossier. Je les connaissais déjà quand j'étais vice-président du Parlement européen. Et je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, le bureau de représentation de Langue de Croussillon et le bureau de représentation de Midi-Pyrénée sont en pour parler, pour faire un bureau unique. Midi-Pyrénée a ce site spécial, j'y ai travaillé, c'est que ça ne représente pas que l'Assemblée régionale. Vous avez également des départements, vous avez également la Chambre de commerce, vous avez également l'université, vous avez des agglomérations qui travaillent, c'est tout un réseau. Et avoir cette représentation à Bruxelles, c'est à la fois être en capacité de comprendre les modifications législatives qui vont arriver dans 5-10 ans et adapter nos territoires, c'est être en capacité d'être une vitrine en disant « mais il y a un appel d'offres sur ça, ça et ça, mais moi je sais faire, moi je sais faire. Et je vais me soumettre à cet appel d'offres parce que l'argent européen aussi, c'est un argent européen que l'on peut capter. Je crois que je tutoie encore quelques commissaires européens à avoir quelques entrées à Bruxelles qui ont été bien utilisées dans le mandat qui est en train de se terminer et que je compte bien potentialiser dans le prochain mandat. Alors, quelle est la question que je ne vous ai pas posée, mais il faudrait quand même le dire aux gens qui vont regarder la vidéo, parce que ce serait dommage qu'ils ratent cette information et qu'ils donneraient pour vous l'envie de voter pour vous. Alors, je vais beaucoup décevoir les gens qui m'écoutent. Je ne suis pas entraîneur de l'équipe de France devant le bal. Je ne suis pas médaillé européen, mondial et olympique de cette belle discipline. C'est mon cousin Claude. Mais avec Claude, j'ai quelque chose de commun et de très fort. D'abord, parce qu'on a été nourris au même biberon, Claude et moi. Et Claude, il a une formule qui dit « Dire fait rire, mais faire fait taire. » Tout ce que j'ai dit aujourd'hui à Perpignan, je vais le faire. C'est la grande différence en politique. Alors, comme je vous l'ai dit durant la conférence, on prend acte et on vous le rappellera. Si par bonheur pour vous, vous devenez président. Gérard Honestat, merci. Merci à vous.